Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de League of Legends. Aujourd'hui on s'attaque à un morceau facile, les objets de départ. Pourquoi facile ? Parce qu'en réalité il y a peu d'options possibles. Pourtant, je me souviens moi-même de ma réaction la première fois où j'ai ouvert la boutique d'objets. C'était un truc du genre, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Comme si j'avais le temps de lire toutes les infobulles de tous les objets. On reparlera plus tard des objets classiques, pour dissiper la confusion que provoque cette boutique si mal présentée, parce que les objets de départ c'est une autre musique. Quand vous apparaissez en jeu, vous vous trouvez tout à côté de votre boutique, et si elle est consultable à n'importe quel moment depuis n'importe quel point de la carte, pour acheter par contre, il faut être dans la base de départ. Pour consulter la boutique, soit vous cliquez sur le vendeur qui est intégré au décor, soit vous appuyez sur la touche P, P comme pourquoi pas. Et là commence le fabuleux royaume du merdier. Vous avez deux onglets devant vous, un qui propose des objets dits « conseillers », on trop vous expliquer pourquoi ils sont conseillers, et un qui affiche l'intégralité des objets de la boutique, même ceux qui ne sont pas pour vous et même ceux que vous n'avez pas le droit de porter. Dans le cadre de notre vidéo, heureusement, nous sommes limités par le montant de pièces d'or que le jeu vous a remis quand vous êtes apparus. Et puisqu'on n'en a que 500, examinons de plus près, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 500 gold ? En laissant de côté les balises bien sûr, puisque vous savez que les balises sont gratuites, et que la seule balise qui est payante, on ne l'achète pas au début. Nous avons l'abatteur, l'anneau de Doran, la lame de Doran, le bouclier de Doran, l'armure d'étoffe, les bottes de vitesse, le bouclier relique, la cape de néant, le charme féerique, le collier rafraîchissant, le cristal de rubis, le cristal de saphir, la dague, les gants de combat, la lame du voleur de sort, la machette du chasseur, la pièce antique, la potion de corruption, la potion de soin, la potion rechargeable, l'épée longue, le tome d'amplification ou le talisman du chasseur. Ah là là là, à peine 23 objets et je vous vois déjà circonspect sur la simplicité du choix dont je vous parlais au début de la vidéo. Commençons si vous le voulez bien par opérer un classement de ces objets en fonction de leur destination, en fonction de leur but. Première catégorie, nous avons les objets dits générateurs de gold, parce qu'ils font tomber des pièces d'or du ciel sans que le champion ne tue des sbires. Vous remarquerez qu'ils coûtent tous 400 PO comme par hasard. Dans cette catégorie, nous avons la pièce antique, la lame du voleur de sort et le bouclier relique. Catégorie suivante, nous avons des objets dont la particularité est de coûter très cher et de ne pas pouvoir évoluer en un autre objet, contrairement à la quasi totalité des items du magasin. Ces objets sont la lame de Doran, l'anneau de Doran et le bouclier de Doran. Et fait du hasard, ils coûtent tous les trois 450 PO. Troisième catégorie, nous avons des objets à viser défensives et utilitaires. Ils peuvent servir plus tard à fabriquer d'autres objets plus forts. On va dire que ce sont des objets de base. Nous avons la cave du néant, le charme féerique, le collier rafraîchissant, le cristal de rubis, le cristal de saphir et l'armure d'étoffe. Leur prix est variable mais reste en dessous de 500 gold. Nous trouvons ensuite des objets à viser offensives et qui eux aussi serviront plus tard à fabriquer des objets bien plus puissants. Donc eux aussi sont des objets de base. Nous avons le tome d'amplification, l'épée longue, le gant de combat et la dague. Cinquième catégorie, nous avons une catégorie un peu bâtarde qui contient trois objets singuliers qui n'ont deux points communs que d'être complètement bâtards. Les bottes de vitesse, un peu inclassable. La potion de corruption et la batteur. Sixième catégorie, catégorie réservée aux junglers qui contient deux objets. La machette du chasseur et le talisman du chasseur. Les dernières catégories, la catégorie des potions où vous avez la potion de vie d'un côté et la potion rechargeable de l'autre. Voilà donc 7 catégories d'objets devant nous. Balayons de suite les plus évidentes. Les objets réservés aux junglers, ils sont pour jungler. Ça veut dire que si vous jouez jungler, vous allez acheter un des deux objets de cette catégorie et vous compléterez avec des potions. Catégorie suivante à balayer, les deux catégories qui contiennent les fameux objets de base. Les dagues, les tomes d'amplification, les cristals de rubis, tout ça. Pourquoi on les balaye dès le début ? Parce qu'en fait, ils offrent peu d'impact à des joueurs de niveau 1 par rapport aux objets des autres catégories. Ça veut dire que les objets des autres catégories sont tellement puissants que ça serait ridicule d'investir maintenant votre peu d'or que vous avez dans ces objets de base. Il nous reste donc les objets générateurs de gold, les objets de doran, les objets bâtards et bien évidemment les potions. On va balayer directement la catégorie potions. Vous aurez compris qu'en fait, une fois que vous avez acheté votre objet de départ, parce qu'il coûte tellement cher ces objets qu'on peut en acheter qu'un, il va vous rester 50 ou 100 gold. Si vous en reste 50, vous prenez une potion. Si vous en reste 100, vous prenez deux potions. Et si vous êtes un jungler, vous prenez la potion rechargeable. Pourquoi la potion rechargeable s'adresse principalement au jungler ? Parce que comme son nom l'indique, elle se recharge, mais que pour la recharger, vous rentrez à la base. Et le jungler, c'est le seul rôle qui peut se permettre de rentrer à la base de temps en temps pour recharger sa potion. Si vous êtes un ADC ou un mid laner et que vous avez pris une potion rechargeable, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous devez rester sur votre voie, tuer des sbires et combattre votre champion adverse. Et que si vous rentrez à la base, pendant ce temps, votre adversaire, il va prendre de l'avance sur vous. Et vous allez mécaniquement perdre votre voie. Le jungler, c'est le seul qui est planqué dans un buisson et on sait pas trop où il est. Et de temps en temps, il rentre à la base se régénérer et recharger ses potions. Commençons par les objets générateurs de gold. Voilà une première catégorie de vrais objets de départ. Quand on lit leurs infobulles, on remarque que les objets générateurs de gold ont la particularité de se désactiver temporairement dès que le champion qui le possède tue un sbire. Du coup, ils sont utiles que si c'est pas vous qui tuez les sbires, mais quelqu'un à côté de vous. Et de suite, vous voyez bien quel est le rôle qui tue pas les sbires et qui est accompagné par quelqu'un qui, lui, tue les sbires ? Le support. Les objets générateurs de gold sont là pour compenser le fait que les supports ne tuent pas les sbires et ne gagnent pas de sous. Du coup, le support, il tire ses gold de cet objet-là. C'est pour ça que ça fait toujours beaucoup rigoler quand vous avez le support adverse qui n'a pas pris d'objets générateurs de gold. En plus, une fois évolués, les objets générateurs de gold, ils offrent des balises de vision gratuites. Évidemment, vu le prix des objets, 400 pièces d'or. Une fois qu'on en a acheté un, il reste quoi ? 100 PO. Et 100 PO, c'est quoi ? C'est deux potions. Voilà pourquoi l'intégralité des supports achète un de ces trois objets plus deux potions. Lequel choisir parmi les trois, ça c'est une autre question. En résumé, le bouclier relique, ça vous permet de soigner un petit peu votre ADC à travers le lastite de sbire. Donc vous avez le droit de l'astite lesbire, seulement quand vous avez une espèce de petite luciole qui tourne autour de vous. Ça consomme la luciole et ça va vous soigner et soigner votre ADC. En général, ce sont des supports résistants et qui doivent aller au corps à corps qui vont prendre le bouclier relique. La lame du voleur de sort, elle, elle vous donne des golds quand vos sorts touchent les champions adverses. Du coup, évidemment, elle est souvent choisie par les supports qui sont plutôt mages, qui ont plutôt une bonne portée et qui vont pouvoir frapper très souvent les champions adverses. La pièce antique, elle, elle fait tomber des golds, des sbires qui meurent autour de vous si c'est pas vous qui les tuez. Et en plus, assez souvent, elles vous rendent la mana. Ce qui est très pratique quand on veut lancer plein de fois ses sorts sans se retrouver complètement vide. Et en général, elle est choisie par les supports qui ont des sortilèges de contrôle, des sortilèges qui ne font pas des dégâts, mais qui vont, par exemple, rendre l'adversaire silencieux, lui faire peur, parce que ces sorts-là n'ont pas besoin de puissance pour être efficace. Ils ont besoin d'être lancés souvent pour gêner l'adversaire. Et en plus, la pièce antique vous donne de la vitesse de déplacement, ce qui vous permet d'avancer, de placer votre sort et de vous mettre à l'abri. Maintenant qu'on sait que les supports y vont taper là-dedans, il reste plus que deux catégories d'objets. Les objets de Doran et la catégorie Batarde. Les objets de Doran correspondent aux trois nécessités du jeu. Frapper fort et regagner de la vie. Lancer des sorts plus forts et régénérer son mana. Mieux encaisser les dégâts. En conséquence, le choix est assez vite fait. Si vous êtes un mage et que vous allez lancer souvent vos compétences et que vous n'êtes pas un support, vous allez prendre l'anneau de Doran. C'est le seul qui est fait pour mage. C'est le seul qui régénère du mana. Et vous compléterez avec une potion parce qu'il coûte 450. Si vous êtes un champion résistant ou que vous jouez face à une équipe qui va vous mettre des sorts de très très loin et vous faire très très mal longtemps. Vous avez besoin de ce qu'on appelle le sustain. C'est-à-dire récupérer de la vie de manière assez stable. Il se trouve que le bouclier de Doran, à chaque fois qu'on vous frappe, vous fait récupérer des points de vie. En plus de vous faire régénérer des points de vie de manière stable. C'est donc un choix pour tous les champions qui savent très bien qu'ils vont s'en prendre plein les dents au début de partie et qui ont besoin que leur vie remonte un petit peu toute seule. Comme il coûte 450, il ne reste qu'une potion achetée. Et enfin la lame de Doran. C'est une lame qui offre des dégâts d'attaque physique et du vol de vie. Et ce vol de vie se produit quand vous lancez une attaque de base. Donc pas une compétence. Donc la lame de Doran s'adresse à tous les champions qui vont faire des attaques de base. Ces attaques de base vont leur permettre de régénérer. En général, c'est ce qu'obtrennent les ADC par exemple. Mais un train d'Amer va peut-être apprécier... Alors un train d'Amer, c'est un champion qui tape au corps à corps mais très vite. Il va peut-être apprécier de pouvoir se régénérer sur ses auto-attaques. Ça dépend qui il en fasse en fait. Moralité. Si vous vous sentez plutôt en confiance et que vous êtes dans le choix soit bouclier, soit lame de Doran. Si vous vous sentez en confiance, prenez la lame si vous faites des auto-attaques. Si vous ne vous sentez pas en confiance parce qu'en face de vous il y a des champions qui lancent des sorts très très loin et qui font très très mal. Prenez le bouclier. Ça vous permettra de rester en vie plus longtemps tout simplement. Dernière variante. Dans la catégorie bâtard, il y a la potion de corruption qui coûte 500 gold. Ça veut dire que si on la prend, on ne prend pas de potion. Cette potion de corruption, elle est souvent prise par les champions qui jouent sur la voie du haut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle cumule la capacité de faire des dégâts en plus, de régénérer sa vie et en plus elle se recharge à la base. Donc elle fait un peu tout finalement. Par contre, elle a une durée. Ça veut dire que contrairement au bouclier qui vous donne de la régénération de points de vie sur le long terme, Si vous la buvez et que vous pensiez aller à l'assaut et que l'ennemi s'en va, votre potion vous l'avez bu un peu pour que dalle. Et elle se recharge à la base. Alors oui c'est pratique, mais c'est le même délire que la potion rechargeable. C'est-à-dire que qui peut se permettre de rentrer à la base souvent ? Hormis le jungler. Et bien le top laner, parce que son sort d'invocateur, c'est souvent la téléportation. Et que du coup, certes, il est rentré à la base recharger sa potion. Mais il a pu se téléporter directement sur sa tour pour revenir immédiatement. En général, la potion de corruption est prise par des champions qui veulent faire un combat très tôt dans le jeu. Pour gagner le premier kill et ramasser plus de sous. C'est un peu un pari. C'est qui jouera le mieux ? Parce qu'en général, le mec en face aussi, il a une potion de corruption. Et du coup, c'est un peu du rentrage dedans et... Oh, c'est moi qui ai gagné. Il me reste très peu de points de vie, mais je rentre à la base. Concernant les bots, presque aucun champion ne bénéficie de les prendre aussitôt dans la partie. Il reste l'abatteur. L'abatteur, c'est un objet assez singulier. Il coûte 450 gold, donc comme les objets de Doran. Et son principe, c'est le suivant. A chaque fois que vous allez tuer un sbire vous-même, vous allez gagner un gold en plus. Donc juste un. Une fois que vous aurez tué 100 sbires, donc l'objet vous aura donné 100 golds, il vous offre un bonus de 350. 350 plus 100, 450. C'est-à-dire que vous remboursez l'objet. Et l'abatteur se désactive. Il ne vous reste plus qu'à le revendre de mémoire pour 50 golds. Ce qui fait qu'au final, vous n'avez pas perdu de sous en l'achetant, vous l'avez remboursé. Vous avez même gagné un petit bonus de 50 golds. Cet objet est très peu utilisé et en général, ceux qui le prennent, ce sont les ADC. Quand ils savent très bien qu'ils vont passer tout le début de la partie planqués sous leur tour. Parce qu'ils n'auront pas le match-up et qu'en face, ça va leur rentrer dedans en boucle. Mais attention, il n'est payant que si vous êtes un très bon farmer de sbires. Il faut faire du last-it le plus vite possible pour pouvoir le revendre. C'est un peu une sorte d'investissement pour avoir plus de sous plus tard, si vous êtes doué dans le last-it. Autant dire qu'un abatteur, on le voit pas souvent sorti. Si je récapitule donc, voilà vos options. Si vous êtes un jungler, vous prenez soit la machette, soit le talisman, plus une potion rechargeable. Voilà, c'est fait. Si vous êtes un support, vous choisissez parmi les 3 objets générateurs de gold, en fonction de quel est votre support et de qui est en face, et 2 potions. Voilà, c'est réglé. Vous jouez un ADC ? Soit vous prenez la lame de Doran, si vous êtes en confiance, le bouclier si vous n'êtes pas en confiance, et une potion. C'est réglé. Vous jouez un mage ? En midlane ? Un anneau de Doran et une potion ? Voilà, c'est réglé. Il y a même pas de choix. Vous jouez un tank ou un briseur ? Un combattant au corps à corps qui fait des gros dégâts ? Souvent en top lane, évidemment. Soit vous prenez une potion de corruption, ça vous fait vos 500 golds, mais ça veut dire que vous comptez faire un combat très très tôt contre le gars en face pour le tuer. Soit vous prenez, en général, un bouclier pour rester longtemps en lane et une potion. Eh, on est déjà loin des 23 objets à trier. Finalement, il n'y a pas tant de choix que ça. Pour conclure cette vidéo, je ne vous dis pas que tout ce que je viens de dire est gravé dans le marbre, mais que si cette vidéo vous est utile, ça veut dire que vous n'avez pas encore le niveau de faire autre chose que ce que je viens de dire. Que des joueurs très haut niveau se permettent de commencer avec autre chose qu'une lame de dorane ou un bouclier, qu'ils prennent une dague ou un cristal de rubis pour avoir des points de vie en plus, c'est parce qu'ils ont une tactique en tête qui nécessite cet objet-là. Vous n'êtes pas dans ce cas-là, essayez de rester dans les clous et peut-être que plus tard vous pourrez faire autre chose que ça. En attendant les cadavres, bon jeu à vous que vous jouiez, rendez-vous peut-être in-game, ciao !